... Depuis toujours, l'homme consomme toutes sortes de drogues, pour se soigner ou pour son plaisir. Alcool, cocaïne, morphine, c'est dans le cerveau que toutes les drogues agissent. Aujourd'hui, la biologie est capable d'expliquer leurs effets au centre de nos têtes et l'étude des drogues permet à la science de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Le cannabis est la drogue la plus consommée dans le monde. Pour les scientifiques, le cannabis est devenu un outil d'exploration du cerveau, un outil aussi inattendu que précieux. Originaire des contreforts indiens et chinois de l'Himalaya, le cannabis sativa est utilisé depuis longtemps pour des cérémonies rituelles et pour ses vertus thérapeutiques. Le Maroc en est le premier producteur mondial avec 2300 tonnes par an. Le cannabis fume sous la forme de feuilles séchées qu'on appelle la marihuana, herbe ou ganja, ou sous la forme de résine, le hachiche. Et le kif, qui est une poudre de pollen extraite des plantes par batage, une technique traditionnelle au Maroc. Aujourd'hui, le cannabis est devenu la drogue illégale la plus répandue dans le monde. Et plus de 160 millions de personnes la consomment. Pourtant, l'étude du cannabis a permis à des scientifiques, comme Daniel Piomeli, de découvrir un système essentiel au fonctionnement du cerveau. Un système dont personne ne soupçonnait l'existence il y a encore quelques années. Nous en savons beaucoup plus qu'il y a dix ans, bien sûr. Mais beaucoup de choses nous échappent. Je ne peux pas faire d'estimation, de pourcentage. Mais nous en sommes maintenant avec le monde cannabinoïde, là où nous en étions, il y a peut-être 30 ans, avec les transmetteurs analogiques, comme la sérotonine ou la dopamine. Nous sommes arrivés à un moment merveilleux où nous commençons à pouvoir réellement apprécier à quel point ce système est important. Tellement important que ça nous excite beaucoup. Mais nous n'avons pas pleinement connaissance de ce système. Sans les rats et les souris, jamais l'action des drogues n'aurait pu être étudiée. Ils partagent une grande partie de leurs gènes avec nous et les drogues déclenchent les mêmes tempêtes dans leur cervelle. En fait, l'humanité tout entière a une dette morale envers ses petits. On peut droguer les rats, manipuler leurs gènes et même les découper en morceaux. C'est le triste mais nécessaire quotidien des laboratoires qui compare l'état des rats drogués ou génétiquement modifiés avec des rats contrôles ou normaux. Pour agir, toutes les drogues piratent le système de communication du cerveau car notre cerveau passe le plus clair de son temps à bavarder avec lui-même. Son bon fonctionnement repose sur un dialogue incessant entre nos 100 milliards de cellules nerveuses, les neurones. Pour faire circuler l'information, les neurones s'envoient des messages chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs. Que ce soit la douleur, le plaisir ou le rythme des échanges d'informations, les neurotransmetteurs régulent un équilibre subtil et complexe dont dépend l'ensemble des fonctions de notre organisme. Entre chaque neurone, il existe un petit espace où règne une intense activité. C'est ici, dans la synapse, que les neurotransmetteurs agissent. Pour faire circuler l'information d'un neurone à l'autre, ils s'emboîtent dans les récepteurs qui leur correspondent. Au début des années 90, des chercheurs s'aperçoivent que le cannabis s'emboîte dans certains de ces récepteurs. Ce que cela veut dire, c'est que notre cerveau fabrique des molécules qui ressemblent au cannabis. Ces molécules et leurs récepteurs forment ce que ces spécialistes, comme Raphaël Maldonado, appellent le système cannabinoïde endogène. Endogène parce qu'il se trouve à l'intérieur de notre organisme. Depuis 80 ans, on connaît qu'en effet, il y a des récepteurs spécifiques. Cela veut dire que notre cerveau, notre organisme, est préparé pour recevoir ces molécules, pour recevoir les cannabinoïdes. Si notre organisme a des récepteurs, des protéines spécifiques pour fixer ces cannabinoïdes, ce n'est pas pour sentir les effets des rachis ou de la marijuana, c'est parce qu'on a aussi tout un système cannabinoïde endogène. Pour avoir une idée de l'importance du système cannabinoïde endogène, je crois qu'il faudrait tout d'abord remarquer que la quantité de récepteurs cannabinoïdes est beaucoup plus importante que la quantité de récepteurs pour n'importe quel autre neurotransmetteur classique. Il est clair que le système cannabinoïde assure une fonction majeure dans le cerveau, une fonction qu'on ne pouvait même pas soupçonner il y a encore cinq ans. Dans le cerveau, ce système agit notamment sur le cervelet qui gère la coordination des mouvements, le tronc cérébral qui régule les fonctions vitales, le striatum, l'hippocampe et l'amidale responsable des mouvements réflexes, de la mémoire et de l'anxiété. Une fois les récepteurs identifiés, les scientifiques sont donc partis à la recherche de ces molécules proches du cannabis que produit notre organisme. Autant dire qu'ils se lançaient dans l'exploration d'une véritable terra incognita du cerveau. En 1992, ils parviennent à isoler une première molécule cannabinoïde, l'anandamide. Son nom provient du mot ananda qui signifie félicité en langue sanscrite. Quatre autres suivront, mais certains pensent qu'il en existe peut-être une dizaine au total. Si les scientifiques ont fait ces découvertes si tardivement, c'est parce qu'ils n'avaient pas le bon portrait robot. Ils cherchaient des neurotransmetteurs classiques alors que les cannabinoïdes ne leur ressemblent pas du tout. Prenons l'exemple de la dopamine. Ce neurotransmetteur attend dans le premier neurone qu'on lui demande d'agir. Il est alors libéré dans la synapse et va se fixer sur les récepteurs du neurone suivant. Les cannabinoïdes n'existent pas vraiment en tant que tels. Quand le cerveau a besoin d'eux, ils s'autofabriquent en utilisant les graisses de la surface des neurones. Ils se promènent ensuite dans la synapse et peuvent stimuler leurs récepteurs sur n'importe quel neurone. Neuropharmacologue au Collège de France, Jean-Paul Tassin étudie depuis longtemps les effets de la molécule active du cannabis, le delta-9-tétrahydrocannabinol ou THC. On peut dire que les humains, dans leur cerveau, fabriquent des molécules qui sont voisines des drogues. Quelle est la différence entre les drogues venant de l'extérieur et les drogues venant de l'intérieur ? En fait, une des grandes différences, c'est la quantité. C'est-à-dire que la quantité de produits que vous prenez avec le tétrahydrocannabinol ou l'opium n'a aucune commune mesure avec ce qui est libéré dans le cerveau. Ça, c'est le premier niveau. Et puis le deuxième niveau, c'est la localisation. C'est-à-dire que les produits en question dans le cerveau ne sont libérés qu'à un endroit extrêmement précis au niveau de la synapse et au niveau d'une zone qui a une dimension infiniment petite. Alors que lorsque vous le prenez, que vous la gérez, l'ensemble du cerveau est pris par le produit. Et donc tous les sites sont simultanément stimulés. La seule chose qu'il va faire les pétards, c'est induire une activation, une activation du système cannabinoïde endogène. Donc toutes les réponses que le système cannabinoïde endogène contrôle vont être activées. Sous l'effet du cannabis, les fumeurs deviennent euphoriques. Certaines douleurs et angoisses se dissipent. La sensibilité aux couleurs et au son est affûtée. La mémoire des événements récents s'amoindrit. Les mouvements se ralentissent. L'appétit est stimulé. Des effets dont l'intensité est sans comparaison avec celle de la cocaïne ou de l'héroïne. Le cannabis équivalent au cannabis l'appellation de drogue douce. Il n'y a pas d'effet physique gravissime, enfin très important du cannabis, qui fait que tout le monde peut dire que ce n'est pas si grave que ça. Il y a un effet psychotrope qui existe, mais qui n'est pas dramatique non plus. Donc il peut y avoir des défenseurs du cannabis comme il peut y avoir des attaquants du cannabis. Donc c'est un sujet parfait pour s'engueuler. C'est un sujet parfait pour ne pas être d'accord. puisque vous pouvez être des deux côtés et pratiquement les deux côtés ont toujours un peu raison. Le cannabis commence à se diffuser en Europe au début du 19e siècle. Dans les années 1850, à Paris, le club des Achichins réunit notamment les écrivains Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Gérard Denerval ou encore les peintres Honoré Daumier et Eugène Delacroix. La consommation populaire de cannabis commence véritablement au début du 20e siècle aux États-Unis et dans les pays proches du Mexique. Dans les années 30, les pays occidentaux interdisent le cannabis. Des films de propagande mettent en garde les familles. La marijuana est qualifiée d'assassin de la jeunesse. Mais les milieux du jazz, les artistes et les poètes de la Beat Generation préconisent ouvertement son usage. Et c'est avec le mouvement hippie, au milieu des années 60, qu'une véritable explosion de la consommation chez les jeunes a lieu aux États-Unis puis en Europe. Le cannabis devient la drogue du love and peace. À la fin des années 60, les chansons de Bob Marley et le mouvement Rasta revendiquent l'usage de la gancha, le nom jamaïcain de la marijuana. Les chansons de Bob Marley On estime que 4% de la population mondiale fume du cannabis. Afin de mieux cerner ce phénomène, le ministère fédéral allemand de la santé publique a chargé Dieter Kleiber d'interroger près de 1500 consommateurs. Parmi les consommateurs réguliers, il apparaît que se détachent de façon relativement nette trois sous-groupes qui rendent possible une classification. Il y a d'abord un groupe qu'on appelle les consommateurs individuels qui consomment du cannabis pour se détendre après une journée de travail, la plupart du temps seul, tout en écoutant de la musique ou en lisant, etc. Le premier groupe se distingue nettement de ce qu'on appelle les usagers du temps libre qui consomment assez fréquemment, entre autres au cours de fêtes, dans des discothèques, mais uniquement en compagnie d'autres personnes et jamais lorsqu'ils sont seuls. Mais le groupe le plus intéressant était le troisième, ceux qu'on appelle les consommateurs chroniques et de longue durée. Ceux-ci, non seulement ont commencé à l'âge le plus précoce, mais ils sont généralement plus jeunes et leur taux de dépendance est le plus élevé, avec 28%. En conclusion, il nous semble que la dépendance sur les consommateurs de cannabis peut prendre la forme d'une dépendance psychique. Cependant, si l'on compare les chiffres, c'est assez exceptionnel, puisque cela concerne 1 à 2% de l'ensemble du groupe de consommateurs de cannabis. Et surtout, ce groupe déjà vulnérable, qui a connu auparavant des problèmes d'adaptation, des problèmes psychiques. Dépendance. Le grand mot est lâché. Or, le cannabis possède un point commun avec toutes les drogues. Il provoque dans le cerveau une élévation de dopamine, un neurotransmetteur qui est impliqué dans la sensation de plaisir. Apparemment, la simple perspective de prendre des drogues cannabinoïdes stimule l'émission de dopamine, la sécrétion de cellules de dopamine. Les terminaisons qui débouchent dans le noyau accumbas provoquent une sécrétion de dopamine. C'est important parce que le noyau accumbas est une zone du cerveau qui participe à la canonisation de notre désir pour la nourriture ou la drogue. La stimulation de la dopamine et l'activation des récepteurs de la dopamine dans cette zone pourraient stimuler une appétence pour la drogue. Au laboratoire de Raphaël Maldonado, on teste les propriétés renforçantes du cannabis chez les souris. En clair, cette expérience permet de voir si les souris aiment le cannabis et peuvent développer une dépendance. Nous plaçons les souris dans une boîte à deux compartiments. Dans un premier temps, nous les laissons explorer librement. Ensuite, nous leur injectons de la drogue dans le compartiment noir et une solution saline dans le compartiment blanc. Si la drogue a des propriétés renforçantes, la souris préfère passer plus de temps dans le compartiment noir. Si elle est aversive, elle préférera le compartiment blanc. Et quand on leur injecte du cannabis, les souris passent plus de temps dans le compartiment noir. Signe qu'elles l'apprécient. Mais pour mesurer le degré de dépendance chez les humains, médecins et chercheurs se reportent au manuel de référence pour diagnostiquer les troubles mentaux, le DSM-4. Ce système DSM-4 permet de définir des critères pour dire que quelqu'un a un processus d'anxiété, un processus de dépression, une schizophrénie, indépendance. Ce sont des critères. Si on utilise d'une façon très, très stricte ces critères, on peut dire, oui, le cannabis a les critères pour induire l'indépendance. Mais si on peut analyser le cannabis, enduit ou n'enduit pas de dépendance physique, on peut dire, là c'est clair, non ? Le cannabis, la consommation humaine de cannabis, n'enduit pas d'indépendance physique, dans le sens que l'arrêt du cannabis n'enduit pas un trouble physique, un trouble physique important. Donc il n'enduit pas de l'indépendance physique. Mais bien sûr, il peut induire une consommation abusive, il peut induire une perte de contrôle sur la consommation, oui, oui. Seuls les fumeurs chroniques ressentent des symptômes physiques quand ils arrêtent le cannabis. Ces signes seraient dus à des modifications des récepteurs cannabinoïdes, des modifications qu'on pense réversibles. Si on a consommé pendant plusieurs années de grandes quantités de marijuana et qu'on arrête soudainement plusieurs semaines, voire quelques mois après cet arrêt, on ressentira encore des sensations de dépression, d'anxiété, de perte d'appétit et d'irritabilité. L'irritabilité est un signe qui ne trompe pas. C'est assez intéressant. Des études montrent que si l'on donne à ces gens un petit peu de THC, le principe actif, pas de la drogue, pas de la marijuana, juste un peu de THC, la quasi-totalité de ces symptômes disparaît. Cela signifie que le corps s'est adapté à ces quantités importantes de marijuana en freinant son propre système et qu'il a besoin de le maintenir à ce niveau. Un nombre croissant de fumeurs en difficulté recherchent une aide médicale. Au service d'addictologie de Philippe Battelle, 3% des consultations concernent des consommateurs de cannabis. Alors, ce qui est vraiment important par rapport au cannabis, c'est d'arriver à faire un diagnostic addictologique très précis. Et ça, c'est souvent complexe parce que, autant on a, avec d'autres produits, une corrélation très claire entre la quantité consommée et le niveau de dépendance ou de risque. Autant avec le cannabis, on n'arrive pas, pour des raisons diverses, à apprécier ce schéma-là. Pour une raison simple, c'est qu'il est très rare que les sujets sachent exactement quel type de produit ils consomment, même s'ils ont un fournisseur qui est tout à fait régulier. La teneur en THC des produits est extrêmement variable. Deuxièmement, quand on est dans une évaluation, et même quand on demande au sujet de noter tous les jours ceux qui fument en termes de cannabis, on voit bien qu'il a beaucoup de difficultés à le faire. Pour une raison qui est aussi le fait que le cannabis altère la mémoire immédiate. Et puis, les pratiques aussi sont différentes. Les pratiques sont partagées. Savoir, sur un pétard, combien il en a pris. Est-ce qu'il en a pris un tiers ? Alors, il a partagé, il a pris à trois. Mais est-ce que l'autre a plus tiré ? On ne sait pas exactement ce qu'il a pris. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'élaborer le niveau de dépendance, c'est compliqué parce que le sujet, en règle générale, pendant très longtemps, minimise beaucoup les conséquences. Mais il est minimise pas par mauvaise foi. Il est minimise parce qu'il n'a pas les moyens cérébraux, cognitifs, de se reconnaître en difficulté. Par exemple, il va vous dire, « Moi, je fume parce que je me sens beaucoup mieux avec mes copains. » Et alors, vous allez amplifier le phénomène et vous allez essayer d'explorer ça. Et puis, rapidement, il va vous dire, « Oui, mais en fait, quand j'ai vraiment trop fumé, j'ai une vraie angoisse et j'ai, entre guillemets, la parano du fumeur qui fait que l'autre, qui est quelqu'un que je connais bien, que j'aime bien, devient un étranger, quelqu'un qui potentiellement apparaît nuisible pour moi. Et c'est une expérience qui est quand même très déroutante pour un fumeur. J'ai des dommages, j'ai des ennuis qui sont liés à ma consommation du produit. Et que ces inconvénients, ils me pousseraient à prendre une décision d'arrêter. Et voilà ce sujet dans sa balance décisionnelle. Est-ce que je vais continuer ? Est-ce que je vais m'arrêter ? Et on va voir qu'il va lui-même remplir la case inconvénient. Et qu'en faisant bouger cette balance, peu à peu, on va l'aider à prendre une décision. Depuis plusieurs années en Europe, la consommation de cannabis est en constante augmentation chez les jeunes. Et en France, la moitié des moins de 18 ans ont déjà fumé un joint. Selon Daniel Piomeli, cet usage précoce du cannabis pourrait avoir des conséquences néfastes sur leur jeune cerveau. Les adolescents ressemblent aux adultes sur bien des points. Ils sont aussi grands que les adultes. Leur barbe pousse, ils ont une vie sexuelle, ils ont tout d'un adulte. Mais il y a une chose que les adultes perdent. C'est une grande curiosité, cette ouverture aux choses, cet intérêt intellectuel pour toutes choses. Et la raison de cela est que les systèmes du cerveau qui sont impliqués dans les comportements de quête, dans les comportements d'investigation, dans la curiosité, ces systèmes se développent plus tard dans la vie, mais déjà à ce stade. Si maintenant on commence à activer ces systèmes d'une façon inappropriée, pendant cette phase de développement, les types de problèmes que l'on peut générer plus tard au cours de la vie sont considérables. Évidemment, ceux qui vont prendre du cannabis sont en principe des jeunes qui sont dans une situation d'adolescents, qui sont donc en train de se confronter à une modification, enfin une mise en place de leur personnalité en fonction de leur environnement. Et ce cannabis, lorsqu'ils le fument, va leur permettre pendant le temps où il agit de prendre une certaine distance par rapport à cette contrainte qui consiste à s'adapter à un environnement et à se mettre en place leur personnalité. Alors, ça peut être un avantage si c'est pris de façon modérée, puisque ça permet de se reposer, entre guillemets. Mais si c'est pris de façon régulière, alors là, cette confrontation qui est obligatoire si on veut devenir un adulte, eh bien cette confrontation est repoussée. Elle est repoussée, voire même déformée par le cannabis. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et je pense que s'il y avait une limite à donner, cette limite, c'est à partir du moment où un adolescent commence à fumer le matin, c'est-à-dire dès le début, dès le début de la journée où il va être confronté à tous ces événements, à partir de ce moment-là, on peut se dire qu'il y a peut-être un danger et qu'il faut faire attention. Si vous expliquez à un ado que s'il fume un pétard, il va en devenir forcément dépendant et il va se mettre de l'héroïne dans les veines, c'est archi-faux. On a beaucoup d'éléments pour nous montrer que c'est faux. Si on établit une communication en public pour les dissuader de fumée là-dessus, non seulement on ne va pas le faire, mais on va probablement avoir un effet paradoxal. À haute dose, le cannabis peut entraîner une dépendance psychologique, mais pas de dépendance physique. Alors, comment faire de la prévention sur une drogue dont les effets sont, selon les scientifiques, sans gravité ? Je veux bien qu'on mette des moyens sur le cannabis, et il faut le faire. Il faut le faire, un, avec prudence, et deux, dans quelque chose qui prenne en compte le fait qu'il y a 50 % des adolescents qui en consomment et qu'il n'y a pas 50 % des adolescents qui sont en grande difficulté avec le cannabis. Ça, c'est pas vrai. Et si on veut nous le faire croire, ça sera très dangereux parce qu'on ne pourra plus jamais, en termes de politique publique, arriver à envoyer des messages de prévention. Il ne faut jamais mentir à la cible, au sujet à qui on s'adresse, en exploitant des données scientifiques qui sont fausses. Quand je dis qu'il n'y a que les adolescents qui fument, j'exagère. Bon, malgré tout, c'est la réalité épidémiologique, c'est-à-dire que vous avez une consommation qui démarre pour certains à 13, 14 ans, qui va augmenter jusqu'à 18, 19, 20 ans, mais après 20 ans, vous avez une baisse très, très rapide de la consommation de cannabis. Ce qui est d'ailleurs une preuve que le cannabis, en soi, n'est pas un produit extrêmement addictogène, addictif, puisqu'on voit bien qu'on peut s'en détacher sans difficulté. Et souvent, à partir du moment où les adultes sont rentrés dans une vie de travail et relativement régulière, ils arrêtent de consommer. Enfin, ils consomment de façon tout à fait récréative et sans importance. Ces dernières années, pourtant, on a accusé le cannabis de pouvoir déclencher un grave trouble psychiatrique, la schizophrénie. Cette maladie se manifeste justement à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Elle se traduit par une perte de contact avec la réalité, une désintégration de la personnalité, des idées délirantes, des hallucinations. Quand on voit des sujets qui ont un tableau schizophrénique et une dépendance cannabique, et qu'on reprend chronologiquement l'histoire, on se rend bien compte qu'avant même la prise de cannabis, il y avait des petits éléments qui étaient des signes précoces que les psychiatres ont appris à reconnaître de troubles psychotiques dans l'évolution de ce sujet. Le cannabis a un rôle promotionnel, amplificateur d'un phénomène qui est préexistant. Il semblerait qu'on ait pris à l'envers le problème de la schizophrénie et du cannabis. En effet, les schizophrènes sont particulièrement exposées à la toxicomanie. En plus de difficultés avec l'alcool et le tabac, beaucoup consomment du cannabis. Oui, les schizophrènes utilisent beaucoup de cannabis. Pour des raisons qui sont d'ailleurs bien étudiées et qui sont le fait que ça leur permet, un, de retrouver un sentiment sinon d'euphorie, mais de plaisir. Et on sait qu'un des symptômes déficitaires de la schizophrénie, c'est de perdre cette capacité à ressentir. Et qu'on voit bien que là, le produit pharmacologiquement leur permet de le faire. Et que deuxièmement, pas simplement dans les processus d'aller chercher le produit, qui est un produit, comme vous le savez, illicite et dans lequel il faut avoir un certain nombre de réseaux pour se le procurer, eh bien, il y a une sociabilité qui existe. Or, l'isolement du schizophrène est aussi un des symptômes déficitaires de la maladie. Donc, d'une manière bien évidemment trop schématique, on peut imaginer que l'usage de cannabis chez un sujet schizophrène a des effets bénéfiques qui luttent contre sa propre maladie. L'esquizophrène ferait en quelque sorte un usage thérapeutique du cannabis. C'est bien là la difficulté majeure quand on aborde la question de cette drogue. Illégale, dans la plupart des pays, le cannabis possède des propriétés thérapeutiques bien connues. C'est bien là les gens qui ont l'air d'une qui a été faite. d'ailleurs certains pays comme la suisse autorise son usage médical et donc sa culture pour moi c'est une première dans le sens que les médecins commencent à prescrire du chambre dans le patient en suisse c'est un extracteur de pollen on va récupérer cette résine voilà après c'est pour que ça prenne une forme dure facile à transporter et expédier à nos chants malades la clinique bernoise traite des patients atteints de sclérose en plaques avec des gélules à base de cannabis et ça nous aide quand même à mieux dormir certainement la nuit pour la nuit c'est ce qu'on pose et je pense aussi pour réveiller plus relax parce que le matin c'est quelque fois la plupart des fois c'est très difficile et puis les alternatives pour ce médicament sont des médications très fortes avec des effets secondaires quand même assez prominent je dirais j'ose dire important alors c'est pour ça j'ai jamais touché les autres médications contre les tremblements contre les spasmes ou les crampes parce que les effets secondaires étaient vraiment très 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 fort trop fort pour moi alors j'ai blessé ça maintenant avec ça j'ai pas du tout des effets secondaires j'espère que ça va m'aider seul usage médical du cannabis est permis en suisse 300 hectares de marijuana y poussent mais seulement 40 sont autorisés une grande majorité de la production est en fait destinée à l'usage illégal et à l'exportation dans d'autres pays comme en france ceux qui ont la main verte se rabattent sur la culture en placard l'usage et la culture de cannabis ils sont interdits tous les ans plusieurs mouvements se rassemblent pour réclamer une révision de la loi ils militent notamment pour que certains malades puissent fumer du cannabis je suis en trithérapie il ya des effets secondaires qui sont quand même assez lourds à supporter je me suis rendu compte que bon l'usage du cannabis me permettait d'atténuer ses effets secondaires je vois pas qui peut m'empêcher de d'user ça quoi le message de santé publique doit donc être prudent et bien adapté si un patient est en train de mourir d'un cancer et qu'il a besoin de marijuana je pense que ce serait un manque d'éthique de l'empêcher d'en utiliser pour des raisons politiques les pays bas ont été les premiers à inscrire le concept de drogue douce dans leur législation la consommation n'y est pas considéré comme une infraction la vente de cannabis autorisé est strictement réservé au coffee shop tous les ans les amateurs se réunissent à amsterdam à l'occasion de la cannabis cup une sorte de championnat du cannabis dans certains pays des malades du sida ou du cancer ont réclamé le droit de fumer des joints afin de soulager leur douleur ou leur nausée ils ont bousculé la législation au canada en australie et en europe où le cannabis est autorisé pour des raisons médicales la marijuana est une drogue et elle produit des effets qu'on ne peut pas demander aux gens de tolérer dans leur vie de tous les jours on ne voudrait pas qu'un analgésique qu'on prend tous les jours entraîne une perte de mémoire ce serait un désastre au travail ou bien que les patients soient plongés dans un état de constante euphorie ça poserait des problèmes à ses collègues bon j'ai offert d'un moment ou pas et j'ai un casamento à la main d'un moment ou pas la l'utilisation recreative de canabinoïdes c'est pas mon sujet mon sujet c'est que le cannabinoïdes système cannabinoïdes endogènes c'est une cible très très bonne pour chercher de nouveaux médicaments la douleur est sans doute l'un des domaines dans lequel la recherche cannabinoïdes pourrait avoir le plus d'impact le problème est alors d'élaborer à partir de la biologie endocannabinoïdes un antidouleur qui n'aurait aucun effet secondaire ne provoquerait pas l'euphorie la désorientation ou encore la perte de mémoire sont inhérents au thc le problème du cannabis c'est qu'il envahit le cerveau et stimule tous les récepteurs les chercheurs essaient donc de trouver le moyen d'agir directement sur le système cannabinoïde sur l'anandamide par exemple or il existe aussi des récepteurs cannabinoïdes en dehors du cerveau ces récepteurs jouent un rôle dans la régulation de la douleur daniel piomély a donc développé un médicament antidouleur qui agit sur ses récepteurs de façon très localisée et donc sans effet secondaire sur le cerveau il a ensuite testé ce remède sur des rats souffrant du nerf sciatique nous avons fabriqué une solution à appliquer sur la zone comme un gel ou une crème pour les humains souffrant par exemple de sciatique ou d'arthrite le résultat étonnant c'est que les animaux traités à base de substances cannabinoïdes ont montré un comportement indiquant une disparition complète de la réponse de douleur ce type de crème pourrait traiter des douleurs qu'aucun médicament n'arrive à soulager aujourd'hui par exemple des douleurs tenaces que provoque des lésions au niveau des nerfs un autre état qui pourrait être traité avec les cannabinoïdes c'est l'anxiété la dépression des expériences sur les animaux ont montré que si on bloque la désactivation de l'anandamide le chemin qui mène à la destruction de l'anandamide et qu'on augmente la quantité d'anandamide au lieu d'avoir les effets que provoque l'activation des récepteurs cannabinoïdes on n'aura que des effets très sélectifs y compris un important effet anti-anxiété chez les animaux quand l'anandamide a achevé sa mission dans la synapse elle retourne dans le neurone elle est alors éliminée par d'autres molécules si un médicament empêchait cette destruction l'anandamide pourrait agir beaucoup plus longtemps ça ne veut pas dire que ça fonctionnera sur les humains de la même manière mais c'est un début et nous pouvons maintenant développer de nouveaux composants qui nous mèneront peut-être à des médicaments contre l'anxiété pour les humains je ne pense pas que la création d'anxiélytiques ou d'antidépresseurs basés sur le système endocannabinoïque sera facile ni même qu'ils seront disponibles dans les deux ou cinq prochaines années mais je crois que dans les dix à vingt ans à venir des médicaments pour les troubles neuropsychiatriques basés sur le système endocannabinoïde seront utilisés à grande échelle plus étonnant encore on découvre aujourd'hui que certaines maladies seraient dues à des dérèglements du système cannabinoïde dans le cerveau l'hypothalamus participe à la régulation de l'appétit et les scientifiques ont démontré que les endocannabinoïdes pourraient agir dans cette région cette propriété peut servir pour soigner l'obésité une société pharmaceutique est sur le point de mettre sur le marché un nouveau traitement contre l'obésité inspiré par la science du cannabis j'apprécie beaucoup plus la science que lorsque j'étais plus jeune je ne réalisais pas alors à quel point la science pouvait être utile pour tout le monde jusqu'à ce que je fasse partie de l'entreprise scientifique ce que j'ai également commencé à comprendre c'est que cette entreprise scientifique trouve son but ultime dans la compréhension de l'humanité et dans l'aide rationnelle qu'elle lui apporte en particulier dans le cas de la médecine et ce savoir doit être transmis à tout le monde il doit entraîner une prise de conscience collective parce que sans cela il n'y aura jamais de prise de conscience politique et sans elle les découvertes faites dans les laboratoires ne seront pas utilisées pour des prises de décisions de santé publique parce qu'en définitive c'est ça qui compte en explorant les mécanismes d'action du cannabis les scientifiques ont découvert un système essentiel au fonctionnement du cerveau et à la régulation de l'organisme aujourd'hui ils réalisent des progrès spectaculaires dans la compréhension des effets du cannabis et de notre système naturel le résultat encore peu connu du grand public devrait profondément modifier notre regard sur cette drogue l'étude du cannabis ouvre des perspectives inédites sur de nouveaux traitements médicaux contre la douleur, l'obésité, l'anxiété ou encore la sclérose en plaques pour les chercheurs une véritable révolution biologique est en marche demain, le dernier volet de notre série drogue et cerveau sera psychédélique on y parlera des plantes hallucinogènes de leur utilisation dans les virtuels anciens et de la manière dont elles affectent notre conscience ces drogues, les plus vieilles drogues du monde sont aujourd'hui détrônées par le LSD et l'ecstasy à demain pour tout savoir ici ou sur le net le débit de la douleur 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 Sous-titrage ST' 501